Bonjour, c'est Sarah Gébert, fondatrice de développement des affaires stratégistes. Vous savez ce qui amène la mémoire, les souvenirs des gens, c'est l'émotion. Les gens, les choses qui nous amènent peu d'émotion dans la vie, on ne s'en souvient pas. Ou les choses qu'on se souvient, c'est où on a vécu une émotion, bonne ou mauvaise. Ce qui fait qu'en entreprise, quand on a affaire, l'émotion qu'on fait vivre à nos clients, l'émotion que nos clients, nos clients potentiels, les gens qui nous entourent vivent avec nous est tellement importante. Et c'est quelque chose qu'on veut contrôler. Donc depuis un bout de temps, je parle avec mes clients d'un tableau d'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Un tableau d'émotion, c'est pour nous aider à clarifier les émotions qu'on peut faire vivre à nos clients et puis d'attacher, de rattacher des actions concrètes qui font vivre cette émotion. Je vous donne un exemple, comment ça se bâtit. Donc je vous donne un exemple. Si je veux me démontrer à nos clients qu'on tient à eux. Donc, qu'on tient à nos clients. C'est l'émotion que je veux qu'ils vivent avec nous. Quelles sont les actions rattachées avec cette émotion-là? Qui vont faire vivre cette émotion-là? Donc on a un souci du détail, qu'on tient à nos clients. Donc on se soucie d'eux. Comment je peux aller faire vivre ça avec mes clients? Tout simplement. Donc par exemple, si j'ai un client qui va venir me rencontrer, bien peut-être je peux offrir de la flexibilité dans mon horaire. Donc, M. Tremblay, est-ce que mardi à 10h ou jeudi à 2h, qu'est-ce qui vous conviendrait mieux? Donc, d'amener de la flexibilité dans mon horaire pour justement accommoder mes clients peut être une façon où je peux démontrer que je me soucie d'eux. Peut-être dans le courriel de confirmation de la rencontre, je peux envoyer un lien vers Google Maps. Comme ça, les clients auront juste à cliquer sur ça avec leur téléphone intelligent et ils vont tout de suite avoir les directions pour s'en venir à mon bureau. Donc l'attention au détail, simplifier leur vie peut être une façon que je peux démontrer que je me soucie de mes clients. Une autre façon pour être OK à la réception lorsque le client arrive, est-ce que je veux qu'il soit accueilli et que la réceptionniste l'appelle par son prénom ou son nom de famille? Est-ce que je veux que quelqu'un dans mon équipe l'accueille avec ce que la personne aime boire? Mme Tremblay, est-ce que vous aimeriez un thé vert comme à l'habitude? Donc, se soucier de mon client, c'est faire attention aux détails. C'est ça le souci de l'attention. Donc, comment concrètement, je peux mettre en action l'émotion que je veux faire vivre à nos clients? Je donne un exemple. Nous ici, une émotion qu'on veut faire vivre à nos clients, c'est qu'ils sont pris en charge, que le premier 50 % est toujours fait pour eux. Donc, nos clients savent quand ils nous posent des questions qu'on va faire les recherches, on va faire les devoirs, on va faire tout le nécessaire pour faire le premier 50 %. Comme ça, eux, ils ont juste le deuxième 50 %. Donc, ils savent qu'ils vont être pris en charge, ils savent qu'on va s'en occuper, ils savent que de la stratégie à l'exécution, à l'implémentation, on est là pour eux. Donc, on devient la personne ressource, l'équipe ressource pour tous leurs besoins, qu'est-ce qui est en développement d'affaires, marketing, communication. Et c'est l'émotion, justement, qu'on veut faire vivre. Parce que les clients appellent et ils disent « Oh, j'ai besoin de telle chose, je ne sais pas exactement comment je veux faire ça, mais j'aimerais faire tel objectif, j'aimerais atteindre tel objectif, est-ce que tu peux m'aider? » Parce qu'ils savent, on va s'en occuper, il n'y en a pas de problème. Et vous savez quoi? C'est simple. C'est simple de faire affaire avec nous. Donc, c'est l'émotion qu'on veut aller faire vivre à nos clients. Donc, dans toutes nos actions au quotidien, on aligne nos actions, nos interactions avec nos clients avec l'émotion qu'on veut leur faire vivre. Donc, voici votre mission cette semaine. Et c'est assez simple. Prenez une feuille de papier, faites une ligne au milieu. D'un côté, écrivez quelles sont les émotions qu'on veut faire vivre à nos clients. Et de l'autre côté, quelles sont les actions qui sont reliées à ces émotions-là qu'on peut faire vivre à nos clients. Donc, comment, en action, on fait vivre cette émotion-là? Donc, c'est assez simple, mais c'est tellement puissant. Parce que, que vous réalisiez ou non, vous faites déjà vivre des émotions à vos clients. Que ce soit une émotion d'indifférence, c'est une émotion de... de... c'est correct. Vous faites déjà vivre des émotions à vos clients. Donc, pourquoi ne pas prendre en charge quelles émotions vous voulez faire vivre vos clients? Et décrire clairement comment ça se concrétise, cette émotion-là. Puis, je vous invite à partager dans la section commentaires ci-bas, quelles sont les émotions que vous voulez faire vivre à vos clients. Puis, laissez-nous vous aider. Laissez-moi vous aider. Des pistes de comment, concrètement, comment est-ce que cette émotion-là peut se concrétiser? Quelle action est le reflet de cette émotion-là? Les vidéos, on les fait pour vous. Donc, mettez en bas, indiquez dans la section commentaires quelles sont les actions. Puis, laissez-nous vous aider. Si vous avez cherché d'autres outils et d'autres ressources pour bâtir et croître votre pratique d'affaires, je vous invite à rejoindre notre communauté. Passez sur notre site web www.strategiste.cc Puis, rejoignez notre communauté d'entrepreneurs. Une communauté d'entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, ce n'était pas pour eux. Parce qu'il y a toujours un autre niveau de succès qu'on veut atteindre. Donc, merci d'être là semaine après semaine. Et puis, nous, on se voit mardi prochain.